La Turquie met sa menace à exécution. Le pays commence à renvoyer vers leur pays d'origine des membres de l'État islamique, jusqu'alors détenus par le régime d'Ankara. Un Américain, un Allemand et un Danois ont été renvoyés hier. La France est concernée. 11 Français, principalement des femmes, doivent bientôt rejoindre l'Hexagone. Gwendoline de Bono, qui sont-ils et comment ça va se passer concrètement ? Oui, la Turquie fait ce qu'elle a annoncé et elle le fait vite. Un Américain a déjà été renvoyé, 10 Allemands devraient l'être dans la semaine. On est toutefois loin des près de 1500 djihadistes détenus en Turquie que le pays veut expulser. Côté français, 11 djihadistes seront envoyés en France d'ici peu. On ne connaît pas la date exacte. Au Quai d'Orsay, on rappelle que ce retour n'est pas le premier, qu'il s'organise dans un cadre précis, en place depuis 5 ans, celui du protocole CASE-9 signé entre Paris et Ankara en 2014. Cet accord permet une vraie coordination entre services de renseignement turc et français. Tous les djihadistes renvoyés dans ce cadre sont donc parfaitement identifiés, nous dit une source sécuritaire. Chaque cas est judiciarisé. A leur descente d'avion, ces 11 personnes seront prises en charge par des agents de la DGSI, le renseignement intérieur. La décision de la Turquie est très politique, souligne un diplomate. Le président Recep Tayyip Erdogan n'apprécie pas les critiques européennes concernant son offensive contre les Kurdes en Syrie. Via les djihadistes étrangers, il utilise son pouvoir de nuisance. Les mots du ministre de l'Intérieur turc ont été clairs. Nous ne sommes pas un hôtel pour les membres de Daesh. Les informations pour Europe 1 de Gwendoline de Bonneau. Ces djihadistes seront placés en garde à vue dès leur retour et probablement incarcérés.